Nous y sommes maintenant dans le dernier kilomètre de cette course d'anthologie, donc la finale du 5000 mètres des Jeux Olympiques, où tout reste très très ouvert, entre Kenenissa Bekele, le champion olympique du 10 000, Hicham El-Guerouge, le champion olympique du 1500 mètres, et Eliud Kipchoge, le Kenyan, champion du monde à Paris l'année dernière. Oui, l'avant-dernier kilomètre, le quatrième a été fait en 2.38, c'est-à-dire qu'il n'a pratiquement pas existé pour user Hicham El-Guerouge. Il reste deux tours, et bien écoutez, ça va être... On va vraiment découvrir aujourd'hui, Stéphane Patrick, ça va être fabuleux, la confrontation, quel est le finish de Bekele, par rapport à celui d'Hicham El-Guerouge. Là maintenant... Oui Bernard, vous parliez d'une allure de marathon au départ de 10 000, mais ça va finir sur une allure de deuxième tour de 800 mètres. De bon deuxième tour de 800 mètres. Oui, c'est ça, regardez déjà là, ça commence à accélérer. Greg Botram est en train de dire au revoir à la course, de même que le petit éritré 1, Tadessé, qui a du mal maintenant. John Kibowen, pour l'instant le Kenyan, est en sixième position. Kipchoge est toujours en tête. Kennedy, Sabékele est en deuxième position. Hicham El-Guerouge n'a toujours pas fait l'effort. Oui, en parlant de finish, il y a deux manières de finir. Il y a deux fondamentaux en fond et demi-fond. Un, l'accélération violente que vous pouvez mettre, et que quel que soit le finish des autres, ils ne pourront pas combler. À ce moment-là, vous mettez le maximum de distance entre vous et les autres, et c'est peut-être, peut-être ce que va faire l'un d'entre eux. Et ensuite, celle à finir, ensuite en accélération progressive, avec un dernier 100 mètres très vite, qui va partir violemment. La réponse, c'est maintenant, pratiquement, alors qu'il va rester 400 mètres. Et Kellyoud Kipchoge va passer en tête à la cloche devant Kenenissa, en troisième position pour l'instant. C'est Gabriel Mariam. Hicham El-Guerouge, toujours pour l'instant, tapis à la corne. Hicham qui n'a toujours pas déclenché l'attaque. Et c'est Kipchoge qui essaye maintenant de partir un peu vite, mais Kenenissa s'est retourné pour voir. On était Hicham. Les deux hommes se surveillent, qui jouent au chat, la souris, tous les deux, là. Hicham est juste derrière. Bekele, Bekele, qui commence maintenant à lancer sans sprit. Kicham El-Guerouge va essayer tout de suite de répondre. Kipchoge refuse de se laisser passer. Ça y est, il est dépassé. Kenenissa, pour l'instant, est lancé comme une fusée. Hicham El-Guerouge va prendre la suite. Le combat va avoir lieu. Le duel va avoir lieu. Entre Kenenissa, qui est maintenant à pleine vitesse, Hicham El-Guerouge est lancé du tirage. Attention à Kipchoge à la corde. Oh, c'est superbe. C'est superbe. Kenenissa résiste. Hicham, 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 Hicham est très gros. Vous savez, c'est logique. Au vu de la course, il n'y a rien à dire. Je crois qu'il y a une grosse erreur de la part de Bekele. Il a lui offert. Ah, il lui offert. Il y a deux, deux, deux. Deux médailles d'or pour Hicham El-Guerouge. Kenenissa, Bekele, Stéphane s'est un petit peu crispé à l'entrée de la dernière ligne droite. Il lui fallait un dernier 800. C'est pas possible. Vous ne vous se sont pas entendus. Stéphane, vous quittez un petit peu les chronos sur jusqu'aux 400 mètres, même par cœur. 38,57 le dernier 300. Ah, c'est vrai. C'est énorme. C'est un 300 mené à l'allure de 400 pour des filles. C'est un bon 300 déjà. Donc, c'est énorme. Mais je pense qu'on retrouve la même chose que sur 800 mètres. Une grosse erreur de la part de ceux qui devaient faire le train et qui ont offert la course pour Borzakowski tout à l'heure sur 800 mètres. Et là, pour Hicham, le même type de scénario. Pourquoi on lui enlève tout de suite ses chaussures ? Il a l'air de souffrir un peu. Vous savez, ce sont des chaussures neuves. Il s'en était plein déjà en série. Les pieds gonflent aussi peut-être. Il les a serrés. Ce sont des chaussures neuves parce qu'elles sont un petit peu différentes, bien sûr, de celles pour les milers. Et certainement, il n'a pas eu l'occasion de les mettre beaucoup. Elle le blesse peut-être un petit peu. Je ne sais pas. Bernard, pour quelqu'un qui n'avait jamais été champion de la vie, c'est extraordinaire. Deux médailles d'or pour Hicham et le Guérouge. Les Éthiopiens ont fait vraiment le maximum. Ils n'ont rien à se reprocher. Bekele est deuxième en 13-14-59.